Elle m'avait dit après notre radioscopie, je suis un personnage baroque, à la scène, et une petite chose fragile en privé. Jacqueline Maillon fut l'une des premières à installer le comique féminin. Tout en elle me paraissait drôlerie. Elle me faisait trop rire, je l'ai épousée. Elle c'était vous Jacqueline Maillon, lui c'était Michel Emmer. Et depuis ce tendre jour d'épousaille, rien n'a changé. Vous le dites avec un charmant humour, il y a 14 ans j'ai trouvé un mari, un appartement, et je n'ai jamais eu envie de déménager. Jacqueline Maillon, vous êtes née un certain 11 janvier, à Paré-le-Monial. Saône-et-Loire. Saône-et-Loire, sous le signe du Capricorne, c'est bon à dire. Vous pesez 55 kilos le matin et 56 le soir. 57 aujourd'hui. Pardon. Tant pis, allez. Et vous avez une nature heureuse. Oui, même à 57 kilos. Comment vous faites pour vivre d'une manière aussi joyeuse ? Je crois que je vis tout à fait normalement. Je vis comme toutes les dames bourgeoises, qui vont faire leurs courses à Hinault, ou dans les grands magasins, et puis le soir, je pose mes paquets chez moi, et puis je fais du théâtre. Et ces deux vies me conviennent parfaitement. Je ne pourrais pas faire que du théâtre, que du cinéma, sans avoir une vie propre ou personnelle. Je ne pourrais pas vivre comme une bourgeoise non plus. Vous êtes une femme à l'intérieur. Oui, beaucoup. Jacqueline Maillan, vous connaît bien, vous connaît beaucoup, vous triomphez dans la facture actuellement. Mais, moi, j'aimerais connaître votre jeunesse. J'aimerais connaître la Jacqueline Maillan du début, la Jacqueline enfant. D'abord, est-ce que c'est votre nom, Maillan ? Oui, c'est mon nom. Je suis la seule descendante Maillan, je n'ai pas de frère. Je vais tâcher de le faire durer aussi longtemps. Lourde responsabilité. Oui. Quelle a été votre jeunesse ? Ma jeunesse a été très heureuse. Je tiens à le dire parce que, souvent, les acteurs, non pas parce qu'ils veulent se faire plane, mais parce que c'est souvent le lot des acteurs, ont toujours des enfances malheureuses. Très souvent, on l'entend dire. Moi, j'ai été très heureuse avec des parents charmants, qui m'ont aidée à faire ce que j'avais envie de faire. Enfin, j'ai eu envie de faire ça à 22 ans, il faut dire. Mais je n'ai jamais été contrecarrée. J'ai toujours pris la vie du bon côté en me rendant compte tous les matins que c'était béni ce qui m'arrivait. Et encore maintenant, je le pense. Je ne fais pas de romans ni d'humilité. Moi, je vis pas au jour le jour à la minute, minute présente. Actuellement, je suis là. Je sais que j'ai le trac et mon cœur bat. Je suis ravie de ne pas mettre encore, arrêter de parler. Jacqueline Maillan, vous aviez dit une fois, et ça m'avait beaucoup amusé, « Toutes mes camarades m'aimaient bien à l'école parce que j'étais toujours d'humeur divine et toujours dernière. » Exactement. Quand je voulais ne pas venir à des compositions, je me disais, « Je t'en supplie, tu copieras sur nous, mais tu copieras mal, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une dernière. » Alors, je venais. Mais je n'ai jamais été payée pour ça. Je venais avec bonne humeur. Vous étiez une mauvaise élève ou c'était déjà du snobisme ? Alors, je n'étais pas intéressée du tout. Je n'étais pas travailleuse, c'est tout. Mais il y avait quand même, à ce moment-là, les cours d'arménager. Il y avait les cours de cuisine. Je mangeais toutes les farces et les betteraves cuites à l'eau. Et puis, tout le reste m'ennuyait profondément. La joie de mes camarades, c'était de me faire passer à la carte muette, avec un bout de bâton à la main et une carte muette. J'allais au radar, on me demandait où est l'Australie. Alors, je lançais mon bâton sur la carte, et à mesure qu'il y avait des frisées, je disais, « Ah, je dois m'éloigner de l'Australie. » Et j'y allais au radar. C'est une première personne à trouver cette chose qui est maintenant pratiquée en France. Mais vous étiez déjà un peu ce que vous êtes aujourd'hui. Je ne sais pas. On me voyait de dos à l'époque. J'étais au tableau noir. Mais Grenoble, ça a été un moment de votre vie ? Bon, Grenoble, ça a été le départ, si vous voulez, semi-officiel de cette envie. Parce que j'ai joué pour des étudiants, et devant un vrai public qui a ri et qui a applaudi. Ça m'a un peu grisée, je dois dire. Et là, j'ai dit, après tout, c'est ça qu'il me faut. Alors, j'ai laissé la capacité en droit, parce que je n'ai pas pu faire autrement, parce que je n'avais pas le bachot. Je l'ai laissé au bout de six mois, au profit de Paris et de tout ce que ça représente. Dans le fond, vos débuts, vous les avez faits dans une revue d'étudiants à Grenoble, où vous avez fait beaucoup rire. Exactement, tout bêtement. Alors, ensuite, vous avez dit à vos parents, il faut monter à Paris. Oui, mes parents, mon père était à la retraite, il a dit, pourquoi pas Paris ? Votre père était ingénieur. Oui, au chemin de fer. Déjà, presque la fille, un papa. Non, non, enfin, heureuse ne veut pas dire que j'ai tout eu sur le plan financier. Vous savez, c'est ce qu'on appelle les petits bourgeois, voyez-vous. Mais je n'ai pas souffert, j'ai toujours mangé à ma faim. Et puis, ils sont venus à Paris, avec moi. Puis, c'était l'époque où on ne trouvait pas d'appartement, alors de meublé en meublé. Et puis, voilà. Et puis, je me suis mariée avec un monsieur après. Non, d'abord, vous avez fait le cours René Simon. Ah oui, ah ben oui ! C'est important, quand même, dans la vie d'une actrice. Je comprends que c'est important, parce que j'ai connu des tas d'amis avec qui je joue et je tourne. Ce ne sont pas des relations de cours, ce sont des amis. Est-ce que vous estimez que le cours René Simon, c'est meilleur que le conservatoire ? C'est un point d'histoire. Je ne connais pas du tout le conservatoire. Je n'ai jamais vu comment on y travaille, alors je ne peux rien dire. Mais le cours René Simon a ceci d'extraordinaire, c'est qu'il y a 200 ou 300 personnes. Et si on a un peu d'amour propre, si on veut être le premier, il faut se bagarrer, quoi. Alors ça, c'est formidable. Vous êtes très sincère en ce moment. Et on ne retrouve pas la Jacqueline Maillan qui fait rire tous les soirs. Ce qui prouve que vous avez des moments où vous êtes lucide et sérieuse. Ah mais vous êtes en dehors de la scène, je suis lucide. Bon, à Paris, votre première chance. Est-ce qu'on peut dire que c'est Pierre Mondy ? Ah oui, c'est Pierre Mondy qui m'a fait passer une audition devant Vitaly. En lui disant, je crois qu'il y a une graine de comique là. Et moi qui suis très timide, j'ai été sinistre dans une audition chez Vitaly. Il lui a dit, écoute, je te fais confiance, mais est-ce bien sûr ce que tu me dis ? Et ils m'ont dit, écoute, jusqu'à maintenant, elle m'a fait rire, mais je ne sais pas ce qui se passe. Enfin, ça s'est arrangé, je suis entrée chez Vitaly. Et ensuite, il y a eu Georges Vitaly. Oui, Georges Vitaly. C'est bien cela, dans La Petite Femme de Lot. Oui, au Théâtre Montparnasse. Et j'avais le soir de la première, il y a 17 ans de ça, dans la loge, Marguerite Deval, qui avait créé la pièce 50 ans auparavant, et Madame Tristan Bernard. Elles étaient dans la loge, et elles me disaient, surtout, que ça ne vous dérange pas, soyez bien à l'aise. Une dule de vous dire que j'avais un trac à crever. Ça a été votre premier trac ? Je crois que j'ai toujours eu le trac, et ça ne s'arrange pas du tout. Il y a un grand acteur qui est important dans votre vie aussi, c'est Pierre Brasseur. Pierre Brasseur a, pour moi, fait la chose qui me paraît la plus flatteuse, parce qu'il m'a vu jouer dans une pièce, Les Belles Bacantes, avec Derry et De Funès, et quand il était question de monter la pièce d'Anouille hors Nifle, moi j'avais un rôle dans Les Belles Bacantes, un rôle d'une dame qui arrivait à un moment, qui disait ça sans le gaz, etc., qui avait l'air d'être la directrice du théâtre. Brasseur, il ne peut pas le démentir, parce que c'est vrai, a cru que c'était vraiment la directrice qui venait dire « Écoutez, attention, excusez-nous, il faut baisser le rideau, etc. » Deux minutes après, c'était estompé, on savait que c'était une blague. Ça l'avait frappé, et il a dit à Jean-Anouille « Moi j'ai vu une personne, une chose insolite, j'y ai cru, c'est un petit peu hors de l'ordinaire, elle n'est pas connue, on devrait essayer ça. » Et c'est jouer avec lui dans Ornifle. Et c'était un grand départ. C'était un départ formidable, parce que c'était mon premier départ à contre-emploi, que je n'ai jamais retrouvé. Parce que maintenant, si vous voulez que je sois un petit peu assurée d'une place dans le comique, je n'ose pas rétrograder et dire aux gens « Maintenant c'est terminé, on va faire du violoncelle. » Mais je veux dire que j'ai goûté à ça, et je sais que si l'occasion se présente, je le referai. Vous avez été la belle-mère de François Perrier. Oui, François Perrier m'avait fait venir un jour, il m'avait dit, il me vouvoyait, « Ne vous choquez pas, ne m'envoyez pas le manuscrit à la figure, mais idéalement, ça serait vous, mais je serais votre gendre. » Et je dis « Et alors ? » Ça s'est arrêté, là j'ai signé. À ce moment-là, il y avait les cabarets, il y avait l'amiral. Oui. Il n'y a plus ce genre de cabaret aujourd'hui. Moi j'ai fermé l'amiral et j'ai fermé chez Tonton. Ce n'est pas moi qui ai fermé, mais enfin c'était la... Moi j'ai connu ça en pleine expansion, et puis c'était très cher. Et puis il y a eu le Music Hall, à 400 francs la place à l'époque, ce qui fait que les cabarets où il fallait payer une certaine somme d'argent, eh bien envoyé à la télévision et au Music Hall et le cabaret a perdu sa clientèle. Jacques-Buy de Maillant, on connaît toute votre jeunesse, votre arrivée à Paris. On sait, tout le monde sait, qu'il y a eu Croque-Monsieur, qu'il y a actuellement la facture, mais vous parliez tout à l'heure de Louis de Funès. Louis de Funès a attendu 10 ans avant d'être le Louis de Funès qu'il est aujourd'hui. Oh oui, parce que moi, il y a... 18 ans de cette histoire. Non, attendez, je suis mariée depuis 14 ans. 14 ans, oui. 14 ans. Eh bien, il y a 13 ans. Non, attendez, 16 ans, voilà. 16 ans à être de Funès, il n'était pas plus connu que je ne l'étais à l'époque. Je ne voudrais pas faire un parallèle fâcheux, mais parce qu'au théâtre, ça marche merveilleusement bien pour vous. Oui. Comme on dit, ça marche. Ça marche. Mais vous n'avez pas la chance que vous méritez au cinéma. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez... Oui, c'est vrai, je reconnais. Enfin, la chance, en tout cas, de la tenter. Je ne sais pas si je réussirai, mais ça... Non, je veux dire qu'un producteur astucieux ne vous a pas encore donné le rôle que vous méritez. Ben, il y en a peut-être un ou deux qui deviennent astucieux en ce moment. Je reviendrai vous expliquer ça. Si vraiment, je l'ai fait. De toute manière, ils sont à l'écoute, là. Vous pourriez peut-être leur dire. Oui. Enfin, ils savent de qui je parle. Vous avez très envie de faire du cinéma. Ben, j'ai envie de... Oui, j'en ai fait, bien sûr. Mais non, non, mais de faire un très grand rôle au cinéma. Oui, et voyez-vous, au cinéma, je ferais des rôles comiques, bien sûr, mais si je devais faire une chose dramatique, c'est au cinéma que je la tenterais en premier. Je ne sais pas pourquoi. Je serais derrière à beaucoup de choses. J'oserais davantage. Mais au théâtre, je ne peux pas encore. Vous avez été la première à imposer ce qu'on appelle la chanson charnelle. Oui, évidemment. Évidemment. Et puis, on m'a suivie. C'est déjà toute une affaire, ça. Oui, c'est toute une affaire. Jacqueline Mailland, nous avons parlé de vos débuts, vos débuts au théâtre, mais maintenant, il y a une chose importante, ce sont vos débuts dans le succès. Et je crois, vos premiers débuts dans le succès, c'est Croque-Monsieur. Ah oui, avec un rôle de premier plan, c'est Croque-Monsieur, oui. Qu'est-ce que ça fait pour une Jacqueline Mailland ? Non, mais ça fait très plaisir. C'est aussi simple que ça. Ça fait très plaisir, et tous les jours, ça fait plaisir. Actuellement, vous jouez la facture. Oui. Et il faut se rappeler, c'est une merveilleuse soirée, la première au Palais-Royal. Il me semble que c'est une aventure qui est arrivée à quelqu'un d'autre, même maintenant, au bout de cinq mois. Quand j'y pense... Vous n'y croyez pas ? Si, je l'admets, je ne suis pas stupide, mais c'est des choses que je lisais dans les journaux avant pour les autres. Puis ça m'est arrivé un jour. Vous ne pensiez pas que ça pouvait vous arriver un jour ? Non, parce qu'avec l'emploi que j'ai, qui n'est pas de jeunes premières, je pensais que c'était forcément pour les jeunes premières, ce genre d'accueil, photographe les uns sur les autres. Vous vous rappelez la salle un peu, la salle que vous aviez devant vous, qui était l'une des plus brillantes de Paris. Oui, ça, on me l'a dit après. Mais j'ai vu à la sortie. Pendant, je n'ai pas goûté tout à fait. D'ailleurs, vous savez, j'ai l'habitude de ces soirées, j'ai rarement vu ça. Car d'abord, la pièce, à l'entracte, un cocktail dans les jardins du Palais Royal. Oui. À la sortie, un apéritif, ou plutôt un digestif, non, même un apéritif, chez Maxime's, où on vous a littéralement porté. Vous n'étiez même pas poussé, vous étiez porté, car il y avait une foulée énorme. Et ensuite, un dîner à l'hôtel Rouillet-Beauzard. J'étais probablement la seule personne de la soirée qui n'ait ni mangé ni bu, car j'arrivais toujours pour une photo ou une chose comme ça, et je n'ai pas mangé de la soirée. Mais j'espère que les autres ont mangé. Alors ce soir-là, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Il fallait attendre le lendemain pour avoir des critiques ? Oui, tout de même. Parce que les soirées enthousiastes, comme ça, bien sûr, ça donne un ton. Mais enfin, ce qui se dit le matin au téléphone, entre les dames qui étaient là le soir, on ne sait pas exactement ce qu'elles peuvent penser. Vous avez une bonne complice, c'est Françoise Doran. Oui, Françoise Doran, je la connais depuis toujours. Elle a écrit pour moi, pour la télévision, pour la radio. Et puis elle a eu cette idée qu'elle m'a soumise. Et j'ai dit d'accord. Et elle m'a écrit la pièce en cinq semaines. Quel est Jacqueline Maillan le produit chimique composant ce merveilleux ingrédient que l'on appelle le comique ? Voilà. Si je le savais, d'abord, je ne le dirai pas parce que je tiens pas à ce qu'il y en ait beaucoup. Mais très franchement, je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'est un don. C'est en vous le comique ? Je crois que c'est un don, oui. Et je ne l'explique pas. Bien sûr, j'ai pris du métier. Je sais qu'il faut porter plus une réplique qu'une autre. Mais ça, ça ne regarde personne. C'est un côté technique. Mais ce que je fais, ça vient. Il y a des trucs. Ça doit être des trucs. Mais je n'ai pas le sentiment de les employer. Par exemple, si un acteur sur scène vous dit « je t'aime », vous réagissez comment ? Parce que ça, ça n'est plus comique. Oui, mais c'est bien la première fois qu'on me le dit dans la facture. J'ai la chance d'avoir Bernard Noël qui m'y fait croire. Alors, c'est formidable. Et comme les gens ne sourient pas, je suis heureuse. Oui, mais vous répondez quand même « alors vous m'aimez Galopin ? » Enfin, c'est un peu ça. Non, c'est assez bien écrit pour que ça passe. Enfin, je l'admets. Vous vous faites rire toute seule ? Ça m'est arrivé, oui. Quand je me vois au cinéma et que je vois ouvrir une porte et que je me vois arriver, je dis « c'est pas vrai, elle a fait ça. » Et oui, j'ai fait ça. Alors, vous comprenez le public ? Non, mais je ris, je ris en pensant à mille défauts qu'il y a, mais oui, je me fais sourire, je dois dire. Vous êtes drôle à la scène, est-ce que vous êtes gai à la ville ? Pas forcément, mais je ne suis pas siniste, je ne suis pas de ces comédiens qui voient leur vie en noir. Je suis très réaliste, je crois. Pourquoi ne faites-vous pas de la tragédie ? Parce qu'on ne le voudrait pas, je ne pense pas. Je pense que ça serait très dur pour le faire admettre. Mais vous avez envie, vous ? Oh, j'ai envie, ça ne m'empêche pas de dormir, mais je n'oserais pas, très franchement. Je prendrais un biais, enfin, j'essaierais d'avoir une pièce tragi-comique qui passe du comique au drame, mais la vraie tragédie, non, je ne suis pas spécialiste. Pourtant, vous êtes maintenant et vous l'avez prouvé une comédienne complète, l'Olympiale, le Palais Royal. Je n'ai pas une tête particulièrement de comique, enfin, mais pas de tragédienne non plus. Je crois que je suis passe partout, physiquement, bien sûr, je peux, mais à quoi bon ? Comment vous vous trouvez, physiquement ? Écoutez, j'ai eu beaucoup de complexe, très longtemps, puis j'ai vu des tas de gens, pas mieux que moi, qui n'en ont pas du tout, et ça passe très bien. Alors, je vis comme ça. Vous savez que vous avez du charme ? Ben, ben, peut-être. Jacqueline Maillan, votre mari, Michel et mère, me disaient un jour, je soupçonne Jacqueline de faire chez nous et chaque soir un numéro. Parfois, elle a des insomnies, elle se lève et chante tout ce qui lui passe par la tête et elle ne s'endort plus et elle m'ennuie. Elle m'ennuie dans le sourire, attention. Oui, quelquefois, j'arrive dans sa chambre et je lui dis, je ne dors pas. Alors, il me dit, ah bon ? Alors, il vient bavarder un moment mais lui, il a cette faculté mère. Je lui dis, tourne-toi contre le mur et tu verras, tu vas dormir. C'est un grand poète. Alors, je fais semblant de dormir et il retourne dans sa chambre. Vous n'êtes pas possible pour un mari normal. Mais je ne le réveille pas toutes les nuits. Ça arrive. Dans un couple, le mari et la femme doivent savoir s'amuser. C'est cela la condition du bonheur, à votre avis ? Essentiel. Pour moi, pas question que je ne souris pas des choses. Comment ça se passe avec Michel et mère ? Vous travaillez vos numéros, votre numéro ensemble ? Nous parlons beaucoup de tout. Il a ses idées tout à fait personnelles. Il a une grande confiance en moi mais il ne me laisse rien passer. Ça, c'est très important. Je discute. Je sais qu'il a raison alors je discute fort et puis j'atténue suivant ce que je pense qu'il a raison. Vous discutez jusqu'à la bataille ? Ah non. Non, non. Nous ne savons pas ce que c'est que la bataille. En plus, je suis une telle mauvaise foi qu'il est obligé de lâcher prise. Puis c'est tellement évident. L'harmonie dans un couple, c'est nécessaire ? Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas pensable autrement. Je ne vois pas comment on peut faire. Vous êtes dans un métier difficile tous les deux. Michel et mère vous êtes un grand compositeur. Vous êtes devenu une grande comédienne. Pardon. C'est quand même difficile de monstre comme ça livrer à eux-mêmes. Oui, parce que nous ne nous nuisons pas du tout. C'est-à-dire que si je deviens un personnage important dans le théâtre, ça ne lui enlève rien à lui et il peut faire un tube puisqu'il faut employer... Je ne sais pas s'il est d'accord pour faire un tube. Ce n'est pas sa génération, mais il serait d'accord. Je serais ravie. On ne s'enlève rien l'un à l'autre. On s'apporte. Le trac vous poursuit toujours ? Toujours, oui. Je ne dis pas que j'ai le trac à la 300e, mais il suffit qu'une personne importante ou que j'estime, surtout que j'estime, soit là pour que j'ai le trac comme une malheureuse parce que c'est de l'amour propre, finalement. Maintenant, vous êtes bien installée dans le succès. La pièce à facture marche et chaque soir, elle va durer encore deux ans au minimum. Peut-être. Je crois qu'il va être difficile pour vous. Il y a eu Croque-Monsieur. C'était le démarrage dans la gloire. Il y a eu Gog et Magog qui m'a permis aux côtés de François Perrier de tout de même tirer mon épingle du jeu parce que c'est un merveilleux comédien qui m'a vraiment servi ça sur un plateau et nous nous entendions très bien. Mais ça n'était pas encore la maille. Non, mais enfin, je veux dire que ça fait partie du départ, enfin. Gog et Magog où je tenais bien ma place aux côtés de François ce qui m'a rassurée et puis Croque-Monsieur, évidemment. Et ensuite, la facture. Ce qui va être difficile maintenant. C'est peut-être le troisième volet après Croque-Monsieur et la facture. C'est terrifiant. Terrifiant. Parce que je me dis qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Qu'est-ce qu'il faut que je montre de plus, je veux dire ? Je ne sais pas. Est-ce que pour vous ce sera vraiment de nouveaux débuts ? Ah mais chaque fois. Et puis ça, je suis sincère alors. Mais c'est merveilleux. C'est pour ça qu'on reste jeune. Je ne suis absolument pas blasée. Vous avez envie de faire une fois encore l'Olympia ? Non. Je crois... Mais vous savez, j'ai fait ça pendant qu'il est temps parce que ça aurait l'air de ne pas prendre au sérieux ce que j'ai fait. Mais j'ai fait ça entre deux pièces de théâtre sachant que je faisais un petit écart. Je me suis fait mon petit galat de l'union si vous voulez, à moi toute seule. Mais ce n'est pas mon métier. Votre métier, c'est quoi ? C'est profondément le théâtre. Mais messieurs les cinéastes, je veux bien devenir professionnelle du cinéma. S'il fallait choisir un jour... Je choisirais le théâtre. Je vous le dis tout de suite. Non, entre la comédie et le foyer conjugal. Pour une raison ou pour une autre. Il faudrait vraiment que Michel soit très malheureux pour que je sois obligée d'abandonner le théâtre. Mais il n'y a pas de raison. Jacqueline Maillan, est-ce qu'il y a un choix pour vous très précis dans le domaine de la chanson ? Non. Je ne choisis pas. Je me laisse faire. Évidemment, après, il y a des répartitions dans ma petite tête. Mais je suis pour, au départ. Il y a des gens que je n'aime pas, bien sûr. On peut vous agresser avec une chanson. Oui, facilement. Mais parmi les chanteurs français, par exemple ? Mais moi, j'aime bien nos chanteurs français. Enfin, les miens. Quels sont les mots ? Oh, les Brel, Béco, Aznavour, ça j'avoue qu'ils ne me déçoivent jamais. Vous avez bon goût ? Bon, non. Enfin, je crois que j'ai le goût de beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont bon goût. Mais par exemple, est-ce que vous avez été marquée par l'époque yéée ? Cette époque, d'ailleurs, qui commence à mourir. C'est-à-dire, j'ai essayé, j'ai essayé, dans toute bonne foi, de m'y faire. Parce que je me disais, après tout, je ne sais pas... Il faut être dans le coup. Il faut être dans le coup. Il faut d'abord essayer de comprendre. Parce que moi, j'ai été Zazou aussi. Hein ? Bon. Eh bien, je ne suis pas arrivée à Thierry. Zazou, c'était il y a une vingtaine d'années. Et un peu plus, oui. C'était déjà les cheveux longs. C'était déjà ça. Coupé en boules derrière. Oui, exactement. Mais à ce moment-là, c'était quand même le swing. C'était le swing, oui. Et c'est quand même autre chose. J'ai l'impression que le swing, c'est de la musique. Oui, oui. Non, mais je veux dire, il y a eu une époque comme ça de jeunesse et c'était comme ça. On devait se moquer de nous. Mais ça n'allait pas si loin. On prenait moins d'importance que les yéyés en prennent maintenant. Par rapport aux autres. Jacqueline Maillant, est-ce que vous avez encore des caprices de jeune fille, de petite fille ? Oui, ça peut m'arriver. Mais je suis très vite convaincue qu'il ne faut pas le faire. Je n'ai pas une sagesse que j'ai acquis. Michel émère, c'est important dans votre vie. Michel émère, quel homme est-ce ? Il est exquis. Alors, c'est difficile. Il correspond exactement à ce qu'il me faut. Il est très agréable à vivre. Il a le sens de la liberté, ce que je ne pourrais pas admettre. Et le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est de temps en temps ne pour pas me demander où je suis. Il n'a même pas ce défaut. Il n'a même pas ce défaut. Alors, je lui explique. C'est important pour une femme de sentir son mari jaloux ? Pas jaloux, mais alors, il me dit, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ah bon, très bien. Et puis, deux heures après, il me dit, qu'est-ce que tu as fait exactement ? Je dis, je peux te dire n'importe quoi, tu ne fais même pas attention. Bon, puis ça s'arrête. Michel Émer est un grand compositeur. Est-ce que c'était également un grand travailleur ? Je le pousse un peu à se mettre au piano de temps en temps, parce qu'il a beaucoup de facilité. Au restaurant, tous les deux, quand nous sommes tous les deux, il ne me dit pas trois mots. et je sais qu'en rentrant, il va écrire quelque chose ou sur mon paquet de cigarettes, il le fait. Et puis, il reste trois jours ou un mois sans rien faire. Mais ses plus gros succès, il les a faits en dormant ou en conduisant. Alors, il est resté à ce stade-là. Mais il n'y a pas de doute. Et s'il m'entendra, parce qu'il va m'écouter, tu es là. Bon, quand tu veux te donner la peine, si tu te mets à ton piano, il en ressort quelque chose. C'est tout ce que j'ai à te dire. Parce que tu ne m'écoutes plus à la maison. Il faut bien que je prenne la voix des autres. Quels sont ses plus grands succès ? C'est les chansons qu'il a écrites pour Piaf ? Oui, il a eu la chance d'avoir Piaf dans sa vie et qui lui a apporté énormément de choses. Et il la voyait, il l'écoutait, même dans les chansons des autres. Parce qu'elle a eu plein de très bons compositeurs. La voir ou passer une heure avec elle, il revenait avec une idée pour elle. Vous disiez à l'instant, Jacqueline Maillan, que Michel Hémer, votre mari, manquait à certains moments de persévérance dans le travail. Je crois en connaître la raison. C'est que malgré tout, il s'occupe beaucoup de vous. Ah oui, mais je ne l'ai jamais empêché de faire ce qu'il avait à faire. Je le pousse. Non, non, mais je crois que c'est une façon de travailler. Il peut écrire trois chansons dans trois heures et puis rester deux ou trois mois sans rien faire. Puis alors, il s'attaque à des symphonies pour 80 musiciens qui ne seront jamais joués. Mais il passe de tellement bons moments que c'était très agréable de faire ce métier. Je le vois faire, c'est formidable. Je me rappelle la première de la facture. Il ne pensait plus du tout à son travail. Il ne pensait qu'à vous. Il ne pensait qu'à cette première, savoir si ça marcherait, si les critiques seraient bonnes, si la soirée était bien organisée. Oui. C'est important, un mari attentionné dans la vie d'une femme. Très important. Je savais qu'il était là, dans le coin. Je ne pensais pas qu'à lui, mais je savais qu'il était là. Vous êtes consciente de son côté attentif ? Tout à fait. D'abord, je suis obligée de le voir, parce que je le vois tous les jours. Pour vous, quels sont ses meilleurs succès ? Ses meilleurs succès, il faut dire que moi, j'ai des choses que je préfère à d'autres. Alors, si vous voulez, ça correspond à des succès qu'il a eus. Mais je pense qu'une chanson comme La fête continue, chantée par Edith Piaf, pour moi, est une chanson formidable qui passera tous les temps parce que c'est... C'est devenu un classique. C'est une sorte de scénario, en plus. On pourrait en faire un film. Je crois que l'avantage des chansons de Michel, transposée à une autre époque, bien sûr, peut-être maintenant, je ne sais pas ce que ça donnerait. Je parle des toutes premières, mais il y en a tout de même qui sont des vrais scénarios. À la scène, vous donnez les textes des autres. Oui. Est-ce que ça vous gêne ? Les textes des autres ? Oui. Mais si je ne les avais pas, je ne ferais rien du tout. Non, je voulais dire, est-ce que ça vous gêne que l'on parle de vous, que vous parliez de vous ? Quand on ne me demande pas de dire n'importe quoi, non ? C'est parfait. Avez-vous eu envie, Jacqueline Maillan, de partir un jour, de quitter le foyer ? Non, pas encore. Vous y sentez bien ? Oui, mais quand Michel part, je suis ravie, et quand je pars en tournée, je suis très contente, parce qu'on vit tout le temps ensemble, de temps en temps, de se séparer. Oh, c'est classique, c'est banal, et c'est très bon. Vous savez, autrefois, Jacqueline Maillan, la star, la comédienne de l'époque, était entourée d'un certain mystère, aujourd'hui, avec la radio, la télévision, la puissance des journaux, ce mystère, eh bien, il s'est envolé. Vous croyez que c'est regrettable ? Oh, moi, je trouve ça tout à fait regrettable, parce qu'il y avait des dames qui ne vivaient que par ce mystère, et puis si on l'enlevait, ça aurait été tragique, probablement. On ne le saura jamais, et tant mieux. Maintenant, il faut tenir le coup pour passer au-delà de ce mystère, parce que si vous n'êtes pas entourée de nuages comme ça, où on vous croit plus intelligente que vous n'êtes, ou des choses comme ça, si on vous met à nu, il faut tenir le coup derrière. On vous croque, madame. Eh, il faut tenir bon. Lorsque vous passez dans la rue, on me dit bonjour, Jacqueline, et on me fait oh, pardon. C'est gentil, non ? Et ça vous plaît ? Je suis ravie. Tout à l'heure, Jacqueline Maillan, vous me disiez que vous étiez timide. Oui. Est-ce que vous l'êtes restée ? Ah oui, toujours. Discrète, en tout cas, peut-être. Plus que timide. C'est angoissant pour une comédienne timide de se dire chaque soir, attention, il faut que je fasse rire. Oui, mais tout de même, nous avons des auteurs qui sont là pour ça. Ça ne suffit pas. Hein ? Ça ne suffit pas. Ah ben si, si les textes sont drôles, s'ils sont bien faits pour vous et si le public, à la première phrase, démarre, on n'a aucune raison de ne pas continuer à faire rire. Oui, mais les auteurs comptent également sur vous. Ah ben oui, mais dites, on travaille tous ensemble. Oui, mais parlons franchement. Lorsqu'un spectateur vient vous voir, au Palais Royal, il vient plus, pour voir Jacqueline Maillan, que le texte de Françoise de Rhin. Et ça n'est pas du tout péjoraté pour Françoise de Rhin. Je pense à tous les auteurs, bien sûr. Je crois que, d'abord parce qu'ils nous voient, nous existons physiquement. Alors ils nous retiennent bien physiquement. Alors quand on arrive, ils savent de qui est la question. Alors l'auteur, c'est beaucoup plus approfondi comme étude pour le public. Il faut qu'il cherche dans son programme, s'il ne connaît pas, je veux dire. Il doit y avoir beaucoup d'auteurs qui tentent actuellement d'écrire pour vous. Pour le moment, non, parce qu'il y a ce problème, c'est que comme j'ai joué, j'ai fait deux millième, deux fois mille représentations, et que celle-là démarre très bien, les auteurs que je ne connais pas doivent se dire, oh là, elle en a pour si longtemps que ce n'est même pas la peine de lui proposer. Alors j'ai peut-être deux, trois pièces qui vont m'échapper, qui vont me passer sous le nez, parce qu'on va dire, elle sera libre quand. On disait tout à l'heure, et on ne le dira jamais assez, que vous avez terriblement envie de faire du cinéma, mais d'avoir le grand rôle au cinéma. Louis de Funès dans le Corneau, ou dans la Grande Valle, vous avez un peu près ce rôle-là. Je pense que je dis profondément. Alors, quel est l'acteur masculin que vous voyez près de vous dans un film qu'on pourrait vous proposer, et j'espère que ce sera très bientôt si les producteurs sont comme je l'espère, à l'écoute ? Alors là, ça dépend du rôle qu'on va me donner, et puis ça tout de même, on ne peut pas prendre les comédiens, faire le couple idéal et écrire autour d'eux, je pense. Vous croyez ? Oui, mais vous allez à un stade où vous pouvez choisir un scénario qui vous plaît parce que quelqu'un vous l'a proposé et l'imposer à un producteur. Oui, mais bien sûr, mais suivant le rôle masculin, ça peut être pour Claude Riche ou pour Noiret, peut-être pour Perrier. Je ne sais pas, là, je ne peux pas vous dire, mais il y a plein de comédiens avec qui je voudrais jouer, suivant le rôle qu'on leur décerne. Jacqueline Maillan, vous ne vous êtes pas laissée croquée par la gloire, vous êtes lucide, vous avez le bon sens d'un maquillon du charolais ? Oui, c'est-à-dire que je ne voudrais pas qu'on fasse de quête à mon profit plus tard. Ça m'ennuierait puisque j'ai la chance de vivre bien de mon métier, alors j'ai conscience de ça, je ne voudrais pas. J'ai trop lu ça, plus maintenant, mais enfin, dans le temps, toutes ces dames qui gagnaient beaucoup d'argent et qui, on était obligés de faire des galas, c'était triste pour tout le monde, même pour ceux qui payaient les places. Alors je voudrais éviter ça. Vous êtes une prévoyante ? Oui, mais enfin, je vis bien quand même. Je n'ai pas peur de l'avenir, mais si je peux mettre un peu d'argent de côté, je le fais. Quelle conception avez-vous du bonheur ? Ah ! Mais, tous les jours, une vie tranquille qu'on a choisie et à partir du moment où elle vous plaît toujours, c'est qu'on a bien choisi et que le bonheur était là au départ, c'est tout. Il y a peut-être des déceptions, mais je ne sais pas encore. Êtes-vous une femme de caractère ? De très mauvais caractère, je ne pense pas. Caractère, je ne sais pas. Si. Je suis persuadée. Lorsqu'on a du tempérament, on a du caractère. Oui, mais je ne suis pas butée, si vous voulez. Je suis capricorne, je pense, quoi. Quelle est la chose que vous redoutez le plus au monde ? Vous avez l'impression parfois d'avoir peur ? Je ne voudrais pas... On parle toujours métier, bien sûr, je ne voudrais pas être trop rétrogradée, je voudrais rester là où je suis. Alors, c'est la hantise de tous les jours pour trouver les pièces qui conviendront au public et à moi. Mais un couple sans enfant, par exemple, est-ce que c'est un bonheur complet ? Ça ne me manque pas. Je me suis mariée assez tard, vous savez. Alors, ça n'est pas venu tout de suite. Bon, pas très bien. Et puis maintenant, je veux bien faire rire, mais pas à ce prix, là. Vous connaissez... Je ne veux pas avoir un enfant dans quelques mois. Vous connaissez les résultats du dernier sondage. Les femmes de plus de 35 ans... C'est mon cas. Non, mais il faut que ça sache. ... ont des enfants intelligents. Oui. Ou alors le mien sera une lumière. Vous avez quel âge ? 36 ans. Oui. Bon, alors... Oui. Vous avez du charme, vous aussi. Je vous remercie, Jacqueline Maillan. Jacqueline Maillan, est-ce qu'il vous arrive de penser que le succès, ça ne dure pas toute la vie ? Oh, j'y pense. Mais il faut lutter contre ça. Vous luttez comment ? Ben, je lutte en pensant qu'il faut que ça dure. Mais de toute manière, pour vous, c'est dans longtemps. Ben oui, parce que j'ai la chance de pouvoir jouer si je garde mes facultés pendant 40 ans encore, quoi. Par exemple, dans l'an 2000, vous vous voyez sur quelles scènes, à peu près ? Ah 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 ! Je pense que tous nos petits théâtres qui me sont chers auront disparu et je me ferai à des salles nouvelles. Peut-être au Grand Théâtre de Rungis ? Peut-être. On ne sait jamais. Le comique Jacqueline Maillan est-il une affaire de femme ? Oh oui, bien sûr. Gérard Roury que j'ai reçu récemment me disait que les femmes n'ont pas toujours leur place dans un grand film comique parce qu'elles n'ont pas le même tempérament progressif que les hommes. Mais je crois que les auteurs, pour s'en référer aux classiques du théâtre, n'écrivaient pas, je ne parle pas des tragédies, mais les pièces dites de boulevard, et je dis, j'emploie bien ce que j'emploie, ce n'est pas péjoratif, Dieu merci. Dans ma boule, sûrement pas. Les rôles d'hommes étaient beaucoup plus développés, à part des cas comme Popesco, on écrivait pour elle. Mais l'ensemble du théâtre, les hommes sont beaucoup plus gâtés. Mais les femmes prennent une certaine valeur maintenant. Il y a des auteurs femmes qui n'y avaient pas. Il y a Sagan, il y a Françoise Dorin. Est-ce que vous avez l'impression d'être un cas à part ? Non, mais pour moi, ça ne me pose pas de problème ce que je fais. Alors, je ne suis pas un cas. Ça me semble naturel et je le fais sans me forcer. Alors, je ne suis pas un cas. Pour moi, c'est normal. Vous n'avez pas de rival ? Ben, si, moi, je... C'est une sécurité. Ah ben, oui, mais on le dit, mais... Parce que pour le moment, ça va, mais... Si on me poussait un peu derrière, je... Enfin, je serais comme les autres, je me défendrais. Vous avez l'air étonné lorsque je vous dis que vous n'avez pas de rival. Vous n'en avez pas. Citez-moi des noms. Oh, mais de rival, il n'y a pas de rivalité. Enfin... Dans ce métier que vous faites, dans ce métier de comique ? Ben, de comique, oui, ben, je vous assure que Sophie Desmarais n'est pas une rivale et elle tient très bien sa place. C'est vrai. Alors, je l'ai vue dernièrement, j'ai beaucoup d'admiration pour elle. J'ai beaucoup de comédiennes amies que j'aime beaucoup. Bon, ben, il se trouve que là, ça marche, moi, pour le moment, ben, c'est très bien, je le prends comme ça, comme ça vient. Et puis, ça sera le tour d'une autre. Lorsque vous arrivez en scène, dans la facture, vous arrivez comme ça au milieu de la scène, vous vous campez, et vous avez l'air d'être consciente du fait que vous êtes là. Vous avez l'air de dire au public, je suis là. mais si on ne leur dit pas, ils risquent de l'oublier aussi. C'est qu'il faut se faire, il faut s'imposer, je pense. Parce que dans le comique dru que je fais, si je suis timide et si on ne m'entend pas, eh bien, j'entendrais, moi, les gens bavarder. Alors, ça serait très mauvais. Je crois que c'est une sorte de donrage. Et vous vous dites, attention. J'attaque, je les calme, enfin, je les calme, les fauteuils, on ferme les programmes, je les attaque, et après, on fait un peu de violoncelle, quand le calme est revenu. Et vous vous dites, ce soir, je serai encore meilleur qu'eux. Oui, parce que c'est très bien de faire plein, mais tous les jours, les gens se téléphonent ou s'écrivent, moi, j'ai vu ça, moi, j'ai vu ça, si on est mal un soir, il n'y a pas de doute, on perd des clients. Et ça, j'y pense, tous les soirs. Événements du monde, est-ce que vous vous sentez sans arrêt concerné ? Je vais vous dire que plus rien ne m'épate. Mais je suis sûre qu'il peut arriver tout, maintenant. Et même si je meurs avant, ce qui sera le cas, et si on me raconte, là-haut ou en bas, ça dépend des opinions, si je vais en haut ou en bas, si on vient me raconter, et tu sais ce qui s'est passé deux ans après ta disparition, je dis, quoi donc, ça, et bien alors, ça ne m'épatera pas. Par exemple, les hommes sur la lune, vous y attendez ? On ne peut pas du tout. Mais il y a quand même une chose qui devrait vous épater. C'est qu'on arrive à le faire, oui. Ça sert l'admiration devant les gens qui le font, mais moi, je crois qu'on peut tout faire, maintenant, et que nous vivons, justement, cette époque bénie où on se dit, bon, j'ai vécu à l'époque où tout était possible. Vous allez finir par me faire croire que vous êtes déjà blasée à votre âge. Je ne suis pas blasée, je suis épatée. Ah, très vrai. Je suis épatée, mais ça ne m'étonne pas. Et je ne suis pas blasée, je trouve ça formidable. Mais on me racontera une histoire à bras cadabrantes pour me faire sourire. Je ne sourirai pas, je le croirai. J'y crois. On parlait tout à l'heure des critiques. Oui. Il compte pour vous, les critiques ? Oui. Moi, je suis pour la critique. Si on vote un jour, est-ce que vous voulez plus de critique ou encore de la critique ? Moi, ce jour-là compte pour moi. C'est une joute. Eh bien, je joue le jeu. À moi de me débrouiller. Je vais me permettre de vous rappeler une opinion de Jean-Jacques Gauthier. Jean-Jacques Gauthier est quand même un monsieur dans le domaine de la critique. Oui. Et je sais que vous attendiez cette critique. Oui. Jean-Jacques Gauthier dit à propos de la facture, surtout à propos de vous, la prodigieuse puissance comique, le tempérament, le dynamisme, l'entrain qui ne se dément jamais, la gaieté, la bonne humeur, la joie de vivre de cette comédienne qui est une force de la nature sont devenues des lieux communs. Je crois que c'est une grande chose. Oui. Eh bien, vous arrivez à me coller le trac, là. Parce que je ne dis pas que j'ai oublié la critique de Gauthier, mais les termes exacts que vous venez de me rapporter me donnent le frisson. Quand je pense qu'on aurait pu ne pas le dire, ça m'affole. Jacqueline Maillan, j'aurais pu accueillir Jacqueline Maillan, c'est-à-dire la comique, la marrante, comme on dit dans le monde. J'ai préféré recevoir la femme Mme Michel-Emer. Vous avez été sincère, vous êtes digne, vous avez le sens de la phrase, vous avez le sens du mot. Ah bon, alors je le décourse, je me suis épatée tous les jours. Vous n'êtes pas seulement une comédienne. Je ne sais pas. Vous êtes presque une femme du monde. C'est un mot qui vous plaît ? Oui, beaucoup. Alors vous êtes tout à fait une femme du monde. J'ai été ravi de vous accueillir. À bientôt, merci. Merci Jacqueline Maillan. Sous-titrage ST' 501